Dans le cadre de ma thèse de doctorat en anthropologie a démarré en octobre 2010. Donc à partir de ce moment-là, j'ai commencé à mener des travaux auprès du docteur Stéphane Amadeo, auprès des suicidants inscrits en psychiatrie, en hôpital psychiatrique, qui avaient entre l'année 2008 et 2010 fait une ou plusieurs tentatives de suicide. Donc il s'agissait là des témoignages parce que j'étais présente auprès d'eux, il y avait environ 500 personnes à interroger, j'en ai interrogé qu'une centaine de... non, environ 200 personnes, qui avaient fait une tentative de suicide et expérimenté ce phénomène. Et c'est ce qui m'intéressait, l'expérimentation du suicide. Elles étaient donc pour moi, du moins à mes yeux, les personnes les mieux placées pour aborder ce phénomène et me permettent de comprendre, toujours en faisant bien sûr attention à mon domaine d'intervention, c'est-à-dire l'anthropologie, de comment justement elles l'ont vécu. C'est-à-dire questionner l'avant, le pendant et l'après tentative de suicide. Ça, c'était le premier travail. Il faut savoir que jusqu'à présent, aucune étude anthropologique n'a encore été menée sur ce sujet. Et c'est la raison pour laquelle, justement, j'ai entrepris ce type de recherche. Et donc, j'ai adopté une anthropologie des sensibilités affectives et des vulnérabilités. Pour cerner donc les contours de cet objet, qu'est le suicide, toujours, j'ai décidé d'esquisser la question du suicide en Polynésie française, telle qu'elle est pensée comme un phénomène social, par les personnes suicidantes, ayant fait, encore une fois, une ou plusieurs tentatives de suicide, sans aboutir pour autant à un décès par suicide. Et puis, je me suis intéressée aussi au discours des personnes suicidées, mortes, bien sûr, par suicide. Et pour ce faire, j'ai recueilli plusieurs indices sur le terrain, plusieurs informations. Donc aujourd'hui, il s'agit avant tout de restituer des données de terrain, celles que j'ai recueillies auprès des personnes que j'ai interrogées, mais aujourd'hui, en tout cas, ce sera les personnes que j'aurai interrogées, mais différemment au travers des lettres d'adieu, c'est-à-dire les personnes décédées des suites d'une tentative de suicide aboutie. On se donne ainsi pour objectif d'interroger ces suicidés au travers des données qui sont présentes aux archives du tribunal de première instance de Papé-Été. Donc, au début, quand je parlais d'anthropologie des sensibilités affectives et des vulnérabilités, il s'agit avant tout de questionner les catégories sociales. C'est-à-dire, ces catégories sociales se forment à partir de l'étude d'objets invisibles ou encore ambigus, tels que les sentiments, les émotions et les sensations. Mais ce caractère ambigu nous éloigne des sujets traditionnels abordés en anthropologie et nous rapproche davantage d'une psychologie historique, laquelle souligne l'importance du rapport à soi et du régime de subjectivité des suicidants. Donc, pour faire court, les catégories affectives regroupent de manière générale les formes expressives des sentiments, émotions et encore sensations d'une part et d'autre part des vécus individuels liés au mal-être ou encore aux souffrances des suicidants avant, pendant et après le passage à l'acte, toujours. Donc, je vais questionner durant les entretiens cela. Donc, il s'agit aussi de comprendre comment ces catégories affectives induisent des conduites sociales, soit des manières d'agir au quotidien. Donc, comme j'ai pu le dire au début, mon travail de recherche a démarré en octobre 2010 auprès du docteur Stéphane Amadeo. J'avais fait donc un premier travail de recherche qui a duré environ deux années, toujours auprès du docteur Stéphane Amadeo. Et puis, je me suis intéressée par la suite au discours des suicidés. Et c'est là-dessus que je vais intervenir aujourd'hui. J'ai voulu donc comprendre le suicide, mais par ce qu'elle laissait au fait, sous forme de traces. Donc, pour ce faire, j'ai demandé à mon ancien directeur de thèse, qui est Serge Tcherkisov, de me rédiger au fait un courrier pour accéder aux données des archives du tribunal de première instance de Papéité. Et j'ai reçu une réponse favorable de la part du procureur de la République. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, de février à décembre 2012, j'ai consulté ces fameuses archives. J'ai travaillé donc sur des dossiers datant de 2006 à 2010. Les boîtes un peu plus récentes, je n'avais pas accès, parce qu'on m'avait fait clairement comprendre que la date de consultation m'était impossible. Je ne pouvais pas du tout les lire. Mais en réalité, ma période de consultation ne m'a permis d'accéder qu'à 153 boîtes d'archives. Il faut savoir que dans ces boîtes, au fait, on y retrouve des dossiers. Ces dossiers, au fait, sont relatifs au décès suspect. C'est-à-dire dont on ne connaît ni les causes, ni les raisons. Voilà. Et c'est donc ces dossiers que j'ai pris le temps de consulter, c'est-à-dire que ce soit les images, les différents poursés verbaux. Tout ne comportait pas forcément de dossiers relatifs au décès par suicide. Donc voilà. En tout cas, ce qui est certain, c'est que tous étaient relatifs à des décès, mais pas systématiquement par des décès par suicide. D'accord ? Donc j'ai fouillé là-dedans. Et parmi les 56 dossiers relatifs à un décès par suicide, 21 dossiers comportaient des lettres d'adieu. Et ce sont ces lettres d'adieu, justement, qui ont attiré mon attention. Alors, chaque dossier comporte, en réalité, le procès verbal de synthèse qui est rédigé par un agent de police en général. Le PV des constatations et mesures prises, c'est-à-dire la situation à l'arrivée des enquêteurs, police, gendarmes, pompiers, médecins, auxiliaires, infirmières, etc. Le PV d'audition, c'est-à-dire il s'agit ici des témoins qui sont auditionnés par les autorités, que ce soit les parents, les conjoints, les amis, voisins, personnes sur place en premier pour porter assistance au suicidé. Bien souvent, on va... Donc, ces personnes sont, soit les voisins, qui ont, en fait, dépendu des personnes d'un arbre. Et les fameuses pièces jointes qui étaient constituées de SMS, de lettres d'adieu. Donc, ces pièces jointes ont attiré mon attention dans le cadre de mon intervention aujourd'hui. En effet, sur les 21 lettres d'adieu recueillies et recopiées dans leur intégralité, tout en veillant, bien sûr, à retirer les détails pour éviter qu'on ne puisse les identifier. Le contenu est, pour la plupart, différent. Toutefois, la manière d'expliquer les raisons qui les ont poussées au suicide nous amène à comprendre qu'il existe bien des similarités. Parce que là, pour le coup, on a affaire au dernier témoignage laissé, bien sûr, par la personne décédée par suicide. Donc, dans ces lettres, des personnes apparaissent, mais pas n'importe lesquelles. C'est-à-dire qu'on va parler de maman, de papa, voilà, principalement. Elles sont citées et elles le sont car elles ont une raison de l'être puisqu'elles ont une importance pour le suicider. Alors, pour évoquer, au fait, un peu, et pour revenir sur la restitution des données recueillies sur le terrain, je vais évoquer avec vous, donc, trois cas. Et ensuite, on va, bien sûr, passer à l'analyse des trois cas. Donc, le premier cas, il s'agit d'un jeune homme de 17 ans retrouvé pondu à son domicile le 22 décembre 2007 à 13h à Erima. Dans le PV de synthèse, il ressort que ce jeune homme se serait suicidé par pondésant car il ne supportait plus les difficultés rencontrées par sa famille suite à des enquêtes le mettant en cause. Là, au fait, il parle notamment des vols. Donc, dans sa lettre d'adieu, il dit les choses suivantes. « Maman et mémé, désolée de vous avoir déçue. Et j'espère que mon geste ne vous chagrinera pas trop. Mais je pense t'avoir créé assez de problèmes, maman. Je t'aime fort. Je suis désolée pour tout. Désolée si les gendarmes vous créent d'autres problèmes. Je sais que vous en avez assez comme ceux-là par ma faute. Et j'en suis extrêmement désolée. Maman, ne sois pas triste. Je m'en voudrais beaucoup. Alors, continue à vivre et ne pense plus à moi, s'il te plaît. Et merci pour ces 17 belles années. Et puis, pardon aussi, papa. À tous, désolée d'avoir dû faire cela, mais cela était nécessaire pour cesser toutes mes bêtises et personne, sauf moi, n'est fautif. Je vais vous demander, bien sûr, de retenir certaines parties parce qu'on va revenir là-dessus un peu plus tard. Dans le deuxième cas, il s'agit d'une jeune femme décédée par fond des ans, âgée à l'ordre de 17 ans et demi, à Papété. Il ressort du PV d'audition des parents qu'elle se serait pondue suite à une dispute qu'elle aurait eue avec son père. Elle a laissé une lettre d'adieu à l'attention de ses parents. Et donc, la lettre dit les choses suivantes. « Chers parents, tout ce que je voulais, c'est d'avoir une journée où je pourrais ne rien faire, dormir, faire comme les autres jeunes de mon âge. Si au moins tu étais gentil sur moi comme avec, et là, je retire bien sûr le prénom, je t'aurais écouté, mais là, j'en peux plus. Je préfère mourir au lieu de voir comment tu me traites. Mourir est la seule chose que je puisse faire pour que vous viviez en paix, même si j'aurai 18 ans. Jamais vous ne me laissez tranquille. Mon rêve était d'aller à l'armée, loin de tout. Je sais ce que c'est que l'armée. Mais j'ai aussi un autre problème que jamais vous ne le saurez. Je préfère emporter ce secret avec moi, vivre auprès de vous, surtout de ma maman, que j'aime plus que tout, et c'est un bonheur qu'une seule personne pourra me le donner. Et là, je pars en vous laissant en paix. Je te hais tellement, papa. Je t'ai pourtant dit que j'avais mis sur vibreur mon vigny, et toi, tu ne veux rien savoir. Comme si c'était toi qui as payé ce vigny. Si au moins tu pouvais m'écouter, me comprendre, tu saurais c'est quoi mon problème. À Dieu, aimer cette personne a été pour moi un grand bonheur et un soulagement. Mais tu ne voulais pas. À Dieu. Donc il y a un certain terme qui reviennent. Et je vous demande encore une fois de mémoriser certaines parties. Le troisième et dernier cas, il s'agit là d'une jeune femme, d'une jeune maman décédée par Pondésan, toujours, le 14 mars 2008 à Papara. Depuis la naissance de sa fille, il y a un mois, la jeune femme se sentait dans l'impossibilité de s'occuper de son enfant. Elle se plaignait de manquer de sommeil. Elle disait regretter d'avoir eu cet enfant et ne pas se sentir capable de l'élever. Elle a consulté un spécialiste qui a diagnostiqué chez elle un baby blues. Ça, c'est bien sûr le retour du PV de synthèse. Elle a rédigé trois lettres d'adieu qu'elle a laissées sur la table à l'attention de ses parents, pour la première lettre, à l'attention de sa fille et puis à l'attention de son époux, de son mari. Donc, la première lettre adécée à ses parents dit les choses suivantes. « Chère maman, cher papa, je vous remercie de tout ce que vous avez pu faire pour moi durant ces 30 dernières années. Je vous aime. Je suis si fatiguée que je ne peux plus m'occuper de bébé. J'ai mal partout à la tête. Désolée encore une fois, pouvez-vous vous occuper de mon bébé que j'adore avec, et là, elle donne le prénom de son mari, et sa famille. Je vous aime, mais je suis tellement fatiguée. Merci de toute façon pour les prochaines belles années que vous réservez à bébé. Dites-lui que je l'aimais tellement. Sa maman est si fatiguée qu'elle n'a pas pu s'occuper d'elle. Je l'aime tellement. Je suis désolée de te laisser, mais bébé, aide mon souvenir que je te laisse de mon prison. Maman, je t'aime, et je ne l'ai pas souvent dit. Ne l'oublie pas. La deuxième lettre est adressée à sa fille et dit les choses suivantes. Donc, mon ange, ma princesse, ma petite fille, maman, t'as attendu des années avec papa, tant d'amour. Lorsque tu es arrivé le 21 janvier et que l'on t'avait posé sur ma poitrine, je ne m'en revenais pas que ce soit papa et moi qui t'avais créé. « Tu sais, maman te quitte, mais avec un grand regret, car je suis tellement fatiguée et je n'ai pas réalisé que de s'occuper d'un enfant serait si difficile. J'aurais tellement voulu fêter un an avec ton papa, mais je suis navrée. Reste avec ton papa, car c'est le meilleur des papas. N'oublie pas tes grands-parents respectifs et surtout le souvenir de ta mère auprès de ton papa au travers de ses propos et des photos. Ta maman est si fatiguée, mais elle part avec un grand regret. Viens voir ta maman le plus souvent possible, surtout le jour de ton mariage et avec ton premier enfant. Bébé, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Tu es la plus belle des petites filles, réussis bien dans la vie comme ton père. Et la dernière lettre qui est adressée à son mari. Donc, mon chéri, tu m'as offert le plus beau cadeau, notre fille. Je suis tellement fatiguée que je ne peux plus m'occuper de moi-même et donc bébé est réellement trop dur pour moi. Je t'ai aimée à la folie, mais je n'ai jamais accepté notre rupture d'il y a deux ans de cela. J'ai voulu avoir notre enfant avec tant d'amour pour toi, mais à l'heure actuelle, cela devient réellement trop difficile pour moi. Je te quitte, mais avec grand regret. Ma détresse est si grande que personne ne la comprend. Prends soin de notre fille avec nos parents respectifs. Un grand courage pour les prochaines années. Dis à notre fille que je l'ai mis tant, que je l'ai attendu dix ans, mais que sa maman était si fatiguée qu'elle n'a pas pu s'en occuper. Je vous aime. Et là, elle fait un nota béni. Je t'aime tellement. Je pars parce que je te fais trop souffrir. En restituant ces trois lettres parmi les 21 lettres qui ont été consultées dans les archives du tribunal de première instance, l'objectif était bien sûr aujourd'hui du moins d'aborder le dernier témoignage de ces personnes. Et au travers de ce qui est raconté, de relever ou faire des similarités. C'est-à-dire que bien souvent, et c'est ce qu'on retrouve aussi dans les 18 autres lettres, les lettres sont adressées aux parents. c'est-à-dire tantôt à la mère, tantôt au père. Et c'est assez récurrent, c'est-à-dire que les suicidés, que ce soit des hommes ou des femmes âgées de 17 ans et plus, expriment clairement leur sentiment d'amour envers leur mère. Donc c'est ce qu'on peut retrouver dans les trois cas. Mais ces trois situations, de cas au fait, viennent un peu répéter les 18 autres lettres. Ensuite, il y a la place qu'occupe le père. C'est-à-dire que l'objectif, c'est aussi d'évoquer les relations qu'entretiennent les parents et les enfants. Parce que quand on est 17 ans pour le premier cas, le deuxième cas ou 30 ans, on reste aux yeux des parents un bébé. Donc voilà. C'est-à-dire qu'il y a aussi une relation assez ambiguë qu'entretiennent les enfants avec le père. On voit dans le deuxième cas qu'au fait, elle explique clairement qu'elle n'a pas pu justement être en relation, être en couple avec un homme, avec quelqu'un d'autre. Et que justement, parce que cette relation n'a pas pu se faire, enfin, elle le dit, entre les lignes, qu'elle préfère donc mettre fin à ses jours. Dans le troisième cas, on revoit un peu les mêmes choses. c'est-à-dire qu'elle exprime clairement donc ses sentiments envers sa mère. Le père est quasiment absent. Voilà. Donc la maman revient souvent dans toutes les lettres d'adieu. La place de la mère pour le suicider est importante. Dans toutes les lettres qui ont été lues, rédigées dans leur intégralité, les suicidés disent clairement qu'ils aiment leur mère. mais malgré cela, elle passe à l'acte. C'est personne-là que ce soit des hommes ou des femmes, bien sûr. Ensuite, dans la dernière lettre qui est adressée donc dans le troisième cas au mari, à un moment donné, elle parle aussi du fait qu'elle n'ait pas accepté la rupture qui s'est produite donc il y a deux ans. C'est-à-dire que ce type de document en fait serve aussi de procès. En l'occurrence, en partant, je pars tout en laissant une trace, la dernière trace dans laquelle je vais pointer les personnes et exprimer des sentiments. C'est-à-dire j'aime maman, je t'aime, etc. et je n'ai jamais supporté notre rupture. Tu n'as jamais voulu que je me mette en couple avec un tel. Adieu. Voilà. C'est ce qu'on retrouve un peu en Asie, c'est-à-dire ce qui relève de l'ordre du suicide vindicatif. Je me suicide mais par ce suicide je vais aussi indiquer qui est le responsable. Entre autres. Après cette pratique des lettres d'adieu, je l'ai notamment observée ici à Théïti. Les suicides qui se font ailleurs, par exemple au Tuamutu ou bien aux Australes, c'est au secteur. C'est-à-dire qu'on va aller au secteur mettre fin à ses jours. Et ce n'est seulement qu'après, les secteurs ce sont les petits îlots qui sont en fait autour des îles principales. Donc je vais aller au secteur et mettre fin à mes jours. Mais c'est parce que je brille par mon absence qu'on va un peu, du moins l'entourage va s'interroger où est-ce qu'elle est, où est-ce qu'elle est passée, pourquoi elle a disparu, notamment suite à une dispute, qu'elle soit conjugale ou une dispute entre parents et enfants. Donc cette pratique des lettres d'adieu est observable notamment à Théïti, que ce soit à Papéité, que ce soit à Papara ou à Travaux. C'est-à-dire parce qu'on m'a justement questionné sur cette pratique, c'est-à-dire qui rédige ces documents. Parce qu'au fait, parmi tous les dossiers, environ 70 dossiers consultés, 60 dossiers consultés, tous ne sont pas de Théïti. Donc il faut aussi tenir compte justement de cette particularité. Mais ce qui m'intéressait pour le coup aujourd'hui, c'était d'interroger ces fameuses lettres d'adieu. C'est-à-dire qu'est-ce qu'elles laissent derrière elles ces personnes qui ont expérimenté le suicide mais ont laissé justement un dernier témoignage dans lequel on va pouvoir lire entre les lignes d'ailleurs la relation qu'entretiennent ces suicidés qui bien souvent sont des enfants de, un tel, un tel, une telle. Et qu'est-ce qu'elles expriment d'ailleurs au travers de ces lettres ? Qu'est-ce qu'elles veulent dire ? Qu'est-ce qu'elles veulent témoigner ? Pourquoi est-ce qu'elles pratiquent justement l'écrit et elles ne le verbalisent pas ? Et là, je reviens aux premiers entretiens menés en hôpital psychiatrique. Elles ne disent pas. C'est-à-dire que je me sens mal, je ne vais pas le dire. je vais faire avec. Je vais encaisser. Et beaucoup me disaient, et là, je vais basculer des suicidés aux suicidants pour donner justement des explications. « Faroum-Ei ». Je vais encaisser. Je vais faire avec. C'est ce qu'elles me disaient, ces personnes suicidantes et ont fait une ou plusieurs tentatives de suicide donc en psychiatrie. Voilà. Et ce qui pourrait peut-être expliquer que certains ne pouvant pas le dire parce que peut-être il n'y a pas de mots, parce que le terme employé à l'heure actuelle pour le suicide, c'est « onoui », mais personne ne l'utilise. Personne. Si ce n'est l'association SOS suicide et puis ceux qui sont connaisseurs bien sûr du terme. C'est habituellement le terme employé, c'est « ha'a poué ». Voilà. Ce qui est intéressant aussi dans ces lettres d'adieu, c'est de questionner cette pratique, c'est-à-dire pourquoi certains passent à l'écrit. Est-ce qu'elles l'ont verbalisé au préalable ? Comment ? Est-ce qu'elles l'ont dit ? Est-ce qu'elles l'ont suggéré ? C'est au fait tout ce travail que je voulais aussi mener toujours auprès des suicidants, tout en continuant mes travaux sur justement ces derniers témoignages. Parce que justement, là, on arrive à lire les relations. Mais tout n'est pas dit. On suggère toujours. Là, par exemple, c'est « aimer cette personne a été pour moi un grand bonheur et un soulagement mais tu ne voulais pas adieu ». Voilà. Donc, ces lettres d'adieu, servent d'outil justement pour un peu comprendre les relations parents-enfants, notamment pour celles et ceux qui, à un moment donné, utilisent le suicide comme réponse. Voilà. et je reviendrai toujours sur le fameux « Faorum A ». « Faorum A ». Je vais encaisser, je vais prendre sur moi jusqu'au moment où certains, plus que d'autres, passeront à l'acte. Parce que c'est aussi interrogeable. C'est pourquoi avec des vies presque similaires, je ne dis pas identiques, certains passent à l'acte et d'autres, non. Choisissent justement des alternatives. Donc, c'est ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Ces fameuses lettres d'adieu et les relations qu'on pouvait justement entrevoir en disant, bien sûr, les différentes lignes. Voilà. Merci. Merci. Applaudissements.